bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne le mouvement j'espère que vous avez passé un très bel été que vous avez pu sortir vos montres et les sortir tout simplement à la plage à la montagne ou au bureau d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur cinq montres parfaites pour l'été c'est une sélection qui est également valable pour le reste de l'année et pour le coup les montres sont assez accessibles puisqu'elles sont en deçà de 300 euros donc voilà c'est un petit plaisir que vous pouvez vous faire pourquoi pas pour la rentrée les montres sont sympas et coloré voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo un petit peu atypique puisque j'avais envie de vous parler d'un sujet horloger dont j'avais peu vu en tout cas sur sur youtube puisqu'il s'agit des détails cachés sur certaines petites montres ou certaines montres de grandes marques horlogères et bien il ya des petits détails c'est ces détails à l'origine il permettait aux artistes aux horlogers ou aujourd'hui joailliers par de signer leurs oeuvres de manière subtile donc aujourd'hui les manufacturants ont continué à faire perdurer ces traditions puisque et bien c'est un petit détail sur les montres qui est très très sympa qui permet de garantir l'authenticité d'une montre qui permet de signer et bien un artiste un horloger sur une pièce de montre donc c'est très utile et en même temps c'est un petit détail subtil qui est visible souvent que pour les que pour les initiés on peut également trouver un autre sens à ce genre de petits détails cachés sur l'égard de temps de grande qualité c'était la lutte contre la contrefaçon justement à une époque où les montres avaient une grande valeur comme aujourd'hui d'ailleurs mais à l'époque où une des montres avaient une grande valeur les marques horlogères et bien inséré dans leur montre dans leur garde temps des petits détails très difficile à reproduire de façon à certifier l'authenticité d'une pièce horlogère d'un artiste ou d'un joaillier et puis permettait de lutter contre cette cette contrefaçon car il était souvent assez dur à reproduire quoi qu'il en soit aujourd'hui et bien ces petits détails apportent un charme de très beau modèle à de très beaux garde temps et ils permettent de poursuivre l'héritage la légende de certaines manufactures et de ces grandes maisons horlogères donc nous allons sans plus tarder passer aux aux cinq petits détails que je vous ai sélectionné pour cette vidéo il y en a certains que vous allez sans doute connaître et d'autres que vous allez découvrir comme je l'ai découvert en réalisant cette vidéo le premier détail sûrement l'un des poules l'un des plus populaires chez les amateurs d'horlogerie il s'agit de l'inscription quartier dans l'un des chiffres romains des montres vous pouvez retrouver cette inscription donc quartier a inventé une signature secrète sur le cadran de ces montres il s'agit donc du mot comme je voulais dit quartier inscrit en lettres minuscules au sein de la barre du 5 ou du 10 et donc ce cette petite inscription elle permettait comme je vous l'expliquais tout à l'heure de lutter contre contre la contrefaçon mais c'est aujourd'hui la marque a décidé de le faire perdurer pour tout simplement ben voilà poursuivre cette tradition qui est un qui est un un gage évidemment de la légende et de l'histoire de quartier et qui est un gage de d'une montre de grande qualité on va passer chez rolex la manufacture suisse la plus populaire n'échappe pas à ce à ce petit détail à ce genre de petits détails cette fois ci s'agit pas d'un d'une inscription mais il concerne la couleur d'un cadran puisque chez rolex le cadran bleu glacier et bien c'est le signe d'une montre platine il s'agit là d'un détail qui permettra donc aux initiés de connaître le matériau rare et précieux utilisé sur un modèle simplement grâce à la teinte du cadran donc voilà vous pourrez la prochaine fois que vous verrez une montre avec ce cadran donc que vous voyez à l'écran bleu glacier vous saurez que la montre est en est en platine vous saurez c'est un matériau extrêmement rare et précieux et vous pourrez évidemment apprécier d'autant plus le modèle qui que vous que vous voyez patek philippe propose également un détail caché sur ces modèles en platine on est donc souvent sur les montres de grandes qualités de grandes factures ici le propriétaire sera l'unique personne qui pourra observer ce détail ou alors évidemment en retirant la montre puisque ce détail comme vous allez le voir il est intégré directement dans la carrure de la montre il s'agit d'un petit aimant qui est situé entre les attaches de bracelets à 6 heures ou à 12 heures selon les modèles c'est un détail évidemment très subtil mais alors d'une élégance extrême puisque voilà avoir un diamant sur sur sa montre mais mais être le seul à pouvoir l'observer c'est très chic et c'est assez classe de la part de patek philippe évidemment comme je vous l'ai dit ce genre de détails sera disponible que sur les modèles en platine passe sur une marque française et une marque un peu plus récente plus jeune puisqu'il s'agit de bel en rose qui nous propose aussi une subtilité alors on n'est pas forcément dans le détail caché mais plus dans la subtilité avec son nouveau chronographe br03 94 multimeter là vous pouvez l'observer le guichet date il est légèrement décalé entre une heure et deux heures pourquoi eh bien pour améliorer la lisibilité du cadran habituellement le cadran le guichet date pardon va être situé en fait entre 4 et 5 heures et ici avec les différentes lisibilités du chronographe et les différentes fonctions qu'il ya sur le cadran ben rose a décidé de décaler légèrement le guichet date ce qui donne voilà un charme supplémentaire à cette montre qui est très demandé pour ce genre de petite spécificité et enfin on va terminer la sélection avec la cinquième le cinquième détail caché chez breguet probablement l'un de mes préférés puisque c'est un détail caché qui a suivi le cours de l'histoire qui a perduré dans le temps et qui a évidemment respecté la tradition breguet chez breguet l'horloger signe ses cadrans émailles et guilloché avec une gravure et cette gravure elle est très discrète et elle est placée à 6 heures en fait ça a été mis en place par le fondateur abraham breguet en 1795 et le paraphe il est inscrit en filigrane dans l'émail ou alors directement gravé sur le sur le cadran et il est très très peu visible simplement avec une petite lumière rasante sur le cadran qui va vous permettre d'observer ce 7 cette gravure on a donc là un détail très subtil élégant et qui permet de poursuivre la tradition horlogère la plus fidèlement possible donc voilà breguet qui est qui poursuit cette tradition de faire signer ces cadrans émailles et guillochés donc je trouve ça très très sympa c'est mon détail caché préféré avec évidemment quartier qui est très très célèbre et qui permet de donner quelque chose en plus à la montre voilà on a on a un modèle évidemment souvent de grande qualité mais en plus avec ce petit détail dont seul le propriétaire ou seul les grands initiés sauront reconnaître donc je trouve ça très sympa voilà c'est une petite vidéo de reprise j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez appris les choses avec cette vidéo j'espère que vous avez découvert des petites subtilités et les petits détails cachés sur les montres et les modèles que je vous ai proposé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre détail caché préféré dans dans cette liste de cinq détails que je vous ai proposé n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos à bientôt